Alloie mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo spéciale manga. Je m'y suis remise à peu près vers la fin du premier confinement et à cause de deux amis, notamment. J'en lisais quand j'étais au collège, mais après c'est vrai que j'ai un peu abandonné parce que j'avais pas forcément la place ni l'argent pour en acheter. Donc voilà, je vais commencer avec une lecture qui est toute douce et que m'a conseillé ma voisine et d'ailleurs ce sont ses bouquins. Donc il s'agit de Blue Spring Ride de Iyosaki Saka aux éditions Kana. Voilà. Il s'agit d'une lecture, voilà. Alors on va suivre Futaba qui est au lycée et en fait elle va retrouver, je sais plus comment elle s'appelle, Ko dans son lycée. Et en fait elle était amoureuse de lui au collège et finalement en fait ils se sont perdus de vue. Mais voilà, elle a toujours été amoureuse de lui et donc elle va le retrouver. Mais il aura changé. Il va avoir changé et effectivement on va retrouver ces personnages-là qui s'aimaient au collège et qui ont du mal à s'avouer leurs sentiments et voilà, parce qu'ils ont tellement changé que c'est un peu compliqué. Et on va suivre aussi, ben, leur amitié qui va, ça va être marrant. C'est une lecture marrante par certains passages et après, en fait c'est sans prise de tête. On retrouve vraiment les histoires d'amour typiques asiatiques qui sont toutes mignonnes, toutes douces. Voilà. Donc voilà. Par rapport aux tomes, là parce qu'elle m'a vraiment prêté tous les tomes. Il y en a 13. Il y en a quand même 13. Donc pour ceux qui veulent là commencer, je trouve que 13 mangas, ça peut encore aller. Quand on voit d'autres mangas qui dépassent les 40 tomes, bon, ça va, 13, ça va. Voilà. Au fur et à mesure, on va voir que dans l'histoire, elle va un peu... qu'il va se passer de plus en plus de choses. On va retrouver des personnages... Enfin, c'est... Enfin, les... Ils sont tellement beaux. Les dessins sont vraiment magnifiques, je trouve. Plus ça vient, plus le dessin est magnifique. Voilà. Donc on va retrouver des personnages très attachants. On va un peu leur... Enfin, quand moi je l'ai lu, en tout cas, j'ai fait, mais... Allez, vas-y ! Vas-y, mais... Avoue tes sentiments ! Enfin, vas-y, fonce ! Et... Voilà. Enfin, c'est vraiment mignon. C'est sans prise de tête. C'est... Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est... Allez-y ! Pour ceux qui aiment les histoires d'amour à fleurs bleues, c'est... C'est typique... Voilà. J'ai passé à un deuxième manga qui... C'est plutôt le contraire. C'est toujours la même amie qui m'a prêté ce manga-là. Il s'agit de Sayuri. Sayuri, c'est un manga horrifique. Plutôt. Euh... On va retrouver la famille Kamiki. Si mes... Si mes souvenirs sont bons, c'est Kamiki. Qui vont déménager, en fait, dans une grande maison. Parce qu'ils vivent en appartement avec leur enfant. Et finalement, voilà, après s'être privés, économisés, ils vont pouvoir, enfin, habiter dans une grande maison. Donc, avec les parents, les enfants et les grands-parents. Jusqu'au jour où, bah, le papa va être retrouvé mort un matin. Et à partir de là, tout bascule. Il va se passer des événements très étranges. Enfin, franchement... Je crois que j'aurais été toute seule dans mon lit. Avec juste une petite lampe. Je crois que ça m'aurait peut-être fait un petit peu plus d'effet. Parce qu'il y a vraiment des... Des scènes quand même assez... Ben... Le dessin est très explicite. Donc, ça me fait un petit frisson quand même. Je vais essayer de vous en retrouver une, d'ailleurs. Au niveau dessin, je ne suis pas hyper fan. Je ne suis pas hyper fan des dessins. Par contre, ça reste quand même une bonne histoire d'horreur. Qui en dévoile quand même, on va dire, pas trop par moment. Mais des fois, c'est... Voilà, le dessin va être plus explicite que les paroles. Et en fait, on va être dans le cas où... Entre les deux, où ça va faire aller notre imagination. Et après, ça va nous faire voir ce qui se passe réellement. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. Moi qui aime les films d'horreur. Franchement, ça m'a beaucoup plu. J'ai essayé de vraiment trouver un passage... Par exemple, pour donner un aperçu. Et normalement, il y en avait encore un autre qui était pas mal, je trouve, au niveau dessin. Enfin voilà, la famille va mourir petit à petit. Donc après, je ne vais pas vous en dire plus sur les raisons, sur ce qui va se passer. Mais voilà, c'est assez... C'est une lecture vraiment prenante. C'est quand on la commence, on ne la lâche plus. Moi, je l'ai lu une seule fois. Et voilà. Enfin... On a envie de savoir. C'est ça que je trouve très bien. Voilà. Donc, c'est assez subjectif. Sans l'être trop. Donc, ça peut faire aller notre imagination. Et au final, c'est un manga que je recommande pour ceux qui aiment bien un peu l'horreur. Parce que du coup, c'est vraiment... Enfin, l'histoire est simple. Sans être compliquée, du coup. Et c'est... Je pense que c'est ça qui fonctionne. Dans cette histoire-là. Et là, je vais passer à un nouveau manga. Donc, totalement... Ben... Pareil, hein. On passe d'un extrême à l'autre. Il s'agit de... La Gameuse et son chat. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En librairie, je l'avais vu. J'ai été me le prendre le mois dernier. Donc, au mois de janvier. Je crois peut-être qu'il est sorti au mois de décembre. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus. Le tome 2... Si j'avais... Je l'avais marqué. Quand est-ce que... Voilà. Le 3 mars. Il sort le 3 mars. Donc, à date le mois prochain. Donc, là, on va retrouver... Quasi-courant. Qui a 29 ans. Célibataire. Et qui est une geek... Elle n'a que ça dans sa vie. C'est une femme, en fait. Une jeune femme. Qui va passer sa vie sur les jeux vidéo. On l'appelle d'ailleurs, madame, sans aucune heure sup. Parce que, voilà. Le boulot, elle va le faire dans son temps de travail. Mais, elle ne restera pas 2 minutes de plus. Parce que derrière, elle va jouer. Aux jeux vidéo. Et, voilà. Donc, je vais vous lire un petit peu le résumé. J'aime trop la couverture. Je le trouve trop mignon, le chat. Et puis... C'est un petit peu le bordel, chez elle. Voilà. Je vais vous lire un peu le résumé. Comment survivre à l'arrivée d'un chat, quand on ne vit que pour les jeux vidéo. Kozakura, 29 ans, célibataire et fier de l'être. Son but dans la vie consacrait la moindre minute de son temps libre, pardon, au jeu vidéo. Mais, voilà qu'un nouveau joueur fait son apparition dans sa vie. Un petit chat, tout ce qu'il y a de plus réel, qui va bien l'occuper entre deux parties. Car, cohabiter avec un félin plein de vie, ce n'est pas pour les petits joueurs. Et la gameuse va le découvrir à ses dépens. Cette histoire-là m'a beaucoup fait rire. D'ailleurs, je l'ai lue et mon compagnon était à côté de moi. Et, en fait, il n'arrêtait pas de me regarder. Parce que, en fait, je n'arrêtais pas de rigoler. Mais, cette histoire m'a tellement fait penser à lui et nos chats. Il n'avait jamais eu de chats avant moi. Avant que, voilà, moi j'arrive. Et, pour me faire plaisir, en fait, on en a adopté deux. Et, il n'avait jamais vécu avec des chats. Donc, quand, lui, un gamer, pareil qu'elle, en fait, et qu'il a découvert, en fait, nos chats. Il les regarde des fois et il fait, ils sont un peu bizarres. Mais, c'est un chat. Ce sont des chats. Et là, c'est un peu pareil. Le jeu va être un élément, en fait, de comparaison. Pour la découverte de son chat. Franchement, je la recommande. C'est vraiment hyper marrant. C'est joyeux. C'est plein de vies. Alors, je ne dis pas que les dessins sont hyper beaux. Par exemple. Je ne dis pas que, voilà, les dessins sont hyper... Super développés. Mais, ça fait le job. Franchement, j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit l'auteur. C'est Yatourou Nadatami. Je suis vraiment désolée. Pour rien, j'ai vraiment du mal. Le livre, en fait, va être sur vraiment la découverte, en fait, du chat par la jeune femme. Mais, c'est ce qui va faire tout son charme pour le livre, je trouve. Et, je vous avouerai que le tome 2, au mois de mars, je vais me le chercher. Je vais vraiment me le chercher. Parce que, j'ai tellement passé un bon moment. Tellement un moment, bah, joyeux. Je ne me suis pas ennuyée. Je ne me suis vraiment pas ennuyée. Et, voilà. Ce n'est pas prise de tête. C'est, voilà. Franchement, je recommande. Les éditions d'Oki Doki. Je sais qu'ils en ont sorti, quand même, plusieurs cette année sur des chats. Donc, il faudrait que j'aille me renseigner. Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et, j'aimerais vraiment découvrir ce qu'ils ont d'autre dans ce style-là. Voilà. Pour celui-là, ce sera tout. Bah, je pense que je vous en reparlerai pour le mois de mars. Oui. Bonjour. Je vous présente Esther. Qui vit sa vie. Elle n'en a rien à faire que je suis en train de tourner. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Donc, la preuve. Et, c'est vrai que dans le manga, ça va être un petit peu ça. Elle va vouloir jouer. Et, en fait, le chat, il va faire qu'à sa tête. Donc, elle va être un petit peu... Voilà. Un petit peu embêtée par son chat. Mais, c'est bien d'être embêtée par ses chats, par moments. Hein ? Bah oui. Voilà. Donc, je vais passer au dernier manga. Dont... Que je vais vous parler. Et d'ailleurs, je viens de découvrir que le tome 6 était sorti. Et je vais aller me le chercher. Je suis obligée. D'aller me le chercher ce mois-ci. Il s'agit de la petite faiseuse de livres. C'est... Trop choupignon. Alors, pas très réaliste parce qu'on est quand même... Dans le corps d'une enfant de 5 ans qui pense comme une adulte. Je préviens, c'est pas très réaliste. Mais, c'est une histoire tellement... Tellement mignonne. Si les livres n'existaient pas, il faudrait les inventer. Une étudiante en biblio... Une étudiante bibliovore, pardon... Se réincarne en petite fille dans un monde caractérisé par l'illettrisme et où l'imprimerie semble n'avoir pas encore été inventée. Mais pour celle qui est morte écrasée par sa bibliothèque, les livres sont vitaux. Il n'y a qu'une seule solution. S'il n'y en a pas, elle va les fabriquer. C'est vraiment fait pour les amoureux des livres. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les illustrations. Le dessin est tellement bien fait, je trouve. On va être dans une série plutôt... Donc, je ne sais pas comment le... Au Moyen-Âge, plutôt... Enfin, ouais, même pas le Moyen-Âge, en fait. C'est de la fantaisie, mais vraiment... On va se retrouver vraiment dans un univers parallèle, mais qui ne se passe pas à notre époque, en fait. C'est plutôt vraiment... Je ne sais plus. Je ne sais plus le monde, mais ce n'est pas grave. On a l'habitude avec moi. Donc, voilà. Je me suis renseignée. Normalement, ils sont en 7 tomes au Japon. Donc là, on est quand même au 6e. Donc, ça va quand même assez vite. Le premier tome est paru en France en février 2020. Donc, ça fait un an. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent le découvrir, ben, allez-y. Moi, personnellement, ça m'a... On a été dans un vent de fraîcheur total. Dans un manga plein d'humour. Où, franchement, on va tellement s'attacher à Main. Qu'à cette petite fille, en fait, avec une conscience de femme, en fait. Parce que c'est vrai qu'elle va penser vraiment comme une adulte. Donc, voilà. Mais avec un corps d'enfant assez fragile. Je ne vous en dis pas plus, parce que sinon, j'essaie de vous spoiler. Mais, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce manga. Si vous voulez le découvrir, pour ceux qui sont amoureux des livres, allez-y. Moi, je le recommande. C'est vraiment tout mignon. D'ailleurs, il a été écrit par Kazuki. Et le dessin est de Suzuka. Voilà. Et franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait un très, très beau travail. J'aime beaucoup. Je peux peut-être vous... Vous trouvez une illustration. Voilà. Par exemple, cette page-là. On voit bien que, par exemple, sur ce dessin-là, enfin, moi, ça fait un peu style femme dans un... Vraiment dans un corps d'enfant. Je ne sais pas si on voit bien. Parce que c'est vrai que... Voilà. Ça va... C'est plein d'humour. Ouais, voilà. Merci. On va s'attacher aux personnages. Et franchement, c'est une lecture toute douce qui est très... Je ne dirais pas addictif. Mais on a envie quand même de savoir ce qui va se passer. Donc, ben, voilà. C'est... Allez-y. Moi, j'ai juste ça à vous dire. C'est allez-y, foncez. Moi, personnellement, pour les mangas que j'ai nus en... Pour le moment, je n'ai vraiment pas été déçue. Je ne peux que vous les conseiller. Après, ça dépend du style aussi que vous aimez. Moi, je sais que j'aime bien tout ce qui est histoire toute douce, tout sucré. Un peu cocooning. Donc, à part Sayuri, je pense y être très bien arrivé. Parce que, voilà. Donc, voilà. Je vais vous laisser là. Parce que ça fait quand même un peu plus de 20 minutes que je tourne. Alors, je ne sais pas combien de temps elle va faire à la fin. Mais voilà. Donc, Esther et moi, on vous souhaite une très bonne journée. Et puis, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501